Bonjour M. Ferreira. Bonjour Mme Étienne. Jusqu'ici, ce sont les autres qui ont parlé pour vous. M. Ferreira, serez-vous la tête de liste de la coalition de gauche pour les élections de la CTG ? Je confirme effectivement ma présence à ces élections. Et en tant que tête de liste d'une coalition qui rassemble plusieurs parties de gauche, il a fallu, pour en arriver là, discuter avec tous ces partis. Et visiblement, ma candidature semblait faire pas l'unanimité, bien évidemment, parce qu'on n'y arrive pas toujours. Mais en tout cas, une très très grande majorité, une large majorité des partis se sont prononcés pour une candidature que je pourrais assurer pour les prochaines élections à la CTG. Quelles sont les motivations qui vous ont décidé à conduire finalement cette liste ? D'une part, la confiance des partis qui m'ont désigné. Je pense que c'est le résultat de plusieurs années de relations avec ces différents partis. Le fait de fédérer le plus largement n'est pas un exercice facile. Et au travers de l'expérience que j'ai pu montrer, aussi bien sur Awala Yenmiapo, mais au-delà des frontières d'Awala Yenmiapo, je pense que cette expérience-là a été un élément important dans la décision de ces partis politiques pour pouvoir me désigner. Et aujourd'hui, je pense que cette confiance, elle est aussi partagée par un certain nombre de personnes dans la population guyanaise. Et je pense que c'est sur cette base-là, sur une base de principes également, parce qu'il faut être, quand on part en campagne comme ça, et sous forme de coalition, il faut pouvoir être dans la plus grande transparence possible. La question du respect est une question éminemment importante, mais aussi et surtout la question du projet, parce que, bien évidemment, il ne s'agit pas d'aller aux élections pour y aller. Il s'agit avant tout de proposer des alternatives à la société guyanaise qui, aujourd'hui, connaît de vraies difficultés. Une campagne comme celle-là ne s'improvise pas. Vous sentez-vous suffisamment armé ? Bien évidemment, sinon on n'y va pas. On n'y va pas et suffisamment armé parce qu'on est surtout entouré. On ne se retrouve pas seul dans une campagne de ce type-là, surtout à la tête d'une coalition de gauche. Et je pense que la coalition donnera toutes ses énergies et toutes ses forces possibles pour pouvoir, effectivement, arriver à ce que l'on souhaite, c'est-à-dire proposer une alternative politique à la Guyane et à ses habitants. Parce que je pense que tout le travail qui a été mené depuis quelques temps et qui devra se concrétiser, d'ailleurs, dans l'écriture d'un vrai projet alternatif pour la Guyane, tout ce travail-là sera largement partagé. Et c'est aussi une des armes les plus importantes, d'ailleurs, dans le cadre d'une campagne, c'est-à-dire expliquer à la population qu'il peut y avoir d'autres voies possibles pour la Guyane et pour son avenir et surtout par rapport à sa jeunesse. Il faut pouvoir apporter un certain nombre de réponses à ce territoire dans ses différentes réalités, par ailleurs, parce que ce que l'on connaît sur le centre littoral n'a rien à voir, évidemment, avec ce qui peut se passer dans l'ouest ou dans l'est ou encore dans l'intérieur de la Guyane. Il faut pouvoir concrètement, en tout cas, apporter des réponses à toutes ces personnes qui vivent dans l'ensemble du territoire de la Guyane.